On de la traconte sur Europe 1 Je vous emmerde d'un cojot, propre arrière ! Bonjour à tous, je suis revenu pour travailler mais attention hein, je reste que jusqu'au 15 avril. Je veux mettre un peu d'argent de côté pour acheter du matos et après je m'en vais. Je déterre les cadavres de femmes. Ah ouais ! Nous allons passer un merveilleux moment ensemble. On m'appelle la banane et je suis très beau. Viens m'éplucher si tu veux, tout de suite. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant, vous découvrirez très vite par vous-même de quoi il s'agit. Cette histoire débute le 30 août 1895 à Atlanta. Ce jour-là, la police de Los Angeles reçoit un appel inquiet. Quelqu'un a vu un homme monter dans la chambre d'un motel d'Hollywood avec une petite fille, une très jolie blonde. Je suis sûrement idiot hein, sûrement paranoïaque mais quelque chose ne tourne pas rond. S'il vous plaît, venez jeter un coup d'œil. La police de Los Angeles contacte son agent en patrouille dans le quartier. Pimpon, pimpon ! Et il tambourine sur la porte. Ta 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 ! Police ! Ouvrez ! Ouvrez immédiatement ! Et puis comme rien ne bouge, il défonce la porte. Tiens c'est bizarre ça. Sur le sol, une mare de sang. Et au milieu, le petit corps d'une fillette de 8 ans. Enfin ce qu'il en reste. Méconnaissable. Impossible à identifier. Il n'y a même plus de cheveux. C'est dingue, dingue, dingue. Dingue, dingue ! Vous avez dû trouver de drôles de trucs chez moi. Un fatras de détritus, vous n'avez pas idée. Et partout, une odeur épouvantable. Oh oui ! Les murs et les plafonds sont couverts de sang, de morceaux d'os et de dents. Sur la table, il y a un cendrier. C'est la calotte d'un crâne. Au milieu de la pièce, pendue à un crochet. Comme un cerf au retour de la chasse, il y a un cadavre. Les pieds en l'air. Éventrés. Ouverts du pubis jusqu'au sternum. Ah ah ! Et les abajours tout autour de la pièce. C'est de la peau humaine. Le revêtement des chaises ? Pareil. Je suis collectionneur. Dans la cuisine, des crânes servent de bol et le manche d'un couteau. est en os humain. Je travaille bien, non ? Et c'est pas fini. Dans la chambre, trônent quatre visages. Des visages humains découpés et reconstitués avec du papier journal. Posés comme ça, côte à côte. Comme des tableaux. J'ai trouvé ça cool. Le délire atteint son summum quand un policier sort du placard. Une étrange combinaison. Ah ouais ? Un corps de femme totalement évidé dont le fou n'a conservé que la peau. J'enfile les jambières, le torse et même le masque. J'ai lu un article sur un type en Europe qui est devenu une femme. Je me suis renseigné, mais c'est trop cher pour moi. J'avais l'idée de m'opérer moi-même et... Non ! Ce n'est pas possible. Que l'histoire ! Parce que j'ai voulu tremper mon céleri. Tu vas tout avouer ! Ou je te saigne ! Je suis en traitement de castration chimique. J'ai rien fait du tout. Combien en as-tu tué ? Je n'en ai pas connaissance. Combien ? Hein ? Combien ? Faites-moi passer au détecteur de mensonges. Je vous en supplie. Ça prouvera que je suis dément. Asile ou chaise électrique ? C'est ça, le fond de la question. Mais il y a une explication à ça. La pornographie. Il y a des forces de désœuvrement dans ce pays. Cette pornographie violente. Ce qui a fait l'homme que je suis devenu. C'est la pornographie. Parce qu'à part ça, j'étais normal. Vous avez bien dû vous amuser. Je pense que je vais disparaître pendant un petit moment. Saluer tout le monde pour moi. Ma ! Ma ! Tu es là ? Ma ! 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 Sous-titrage ST' 501